Générique On va parler d'intégration économique ce soir dans le Grand Direct. Israël est un pays qui accueille de nombreux immigrants chaque année. Je suis avec le directeur de l'association Gvaim, Michael Ben Sadoun. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Alors, cette association Gvaim, qui n'est pas une organisation étatique, s'occupe justement d'intégrer, on va dire, des personnes qui ont des diplômes. Pas tous les immigrants, mais les personnes, c'est le but de l'association, si on résume ? Tout à fait. La mission de Gvaim, auteur en français, est la réussite professionnelle et sociale des immigrants, diplômés et également entrepreneurs. Alors, au départ, vous avez été créé sans doute pour les immigrants d'origine française, francophone. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont diplômés et qui viennent en Israël, de quelque origine que ce soit, vous pouvez leur donner un coup de main ? Tout à fait. Nous avons débuté Gvaim en 2006 avec la fondation Rachi. Et à M. Yair Shamir, qui est aujourd'hui le ministre de l'Agriculteur, pour accompagner les Olym, les immigrants, diplômés de grandes écoles et d'universités françaises. Après le succès des premiers programmes, nous avons décidé d'ouvrir Gvaim aux immigrants diplômés et entrepreneurs du monde entier. Alors, pourquoi est-ce qu'au départ, vous vous êtes intéressé aux francophones ? C'est donc qu'il y avait une difficulté particulière quand on vient de France ? Quelle est la difficulté, justement, qui fait qu'on a du mal à trouver du travail, même si on a beaucoup de diplômes en venant de France ? Les difficultés, elles sont à trois niveaux. Premier niveau, évidemment, la langue. Les immigrants, par définition, arrivent avec un excellent français, leur langue maternelle, un anglais qui est bon, et un hébreu qui est, en général, insuffisant. Deux, les différences culturelles. Ça, c'est très important. On vient avec un bagage culturel différent. On ne passe pas un entretien à Tel Aviv comme on le passe à Paris. Ça, c'est évident. Et trois, et peut-être que c'est la raison principale des challenges, des défis auxquels les immigrants peuvent faire face au début, c'est le manque de networking, le manque de réseau. Par définition, les immigrants viennent sans leur contact issu de leur pays d'origine, et c'est un désavantage important pour la recherche d'emploi. Mais ça, on pourrait dire que ça peut concerner aussi à la fois les immigrants qui viennent de Russie ou des États-Unis ou d'Angleterre. Les Français, eux, il y a une barrière culturelle plus importante que les autres ? Il n'y a pas de barrière culturelle plus importante, mais si je dois comparer peut-être entre la culture américaine et israélienne et les différences culturelles entre la France et Israël, je pense pouvoir dire que les différences sont plus importantes. Effectivement, pour les Français, c'est une culture qui est différente de la culture française. Je parlais d'entretien. On a l'habitude, par exemple, les Français ont l'habitude d'être très modestes en entretien. En Israël, la culture est plutôt assertive et on n'a pas honte de dire qu'on est très fort. Donc, ce qu'on apprend, ce qu'on enseigne aux immigrants, c'est de ne pas avoir honte de dire qu'on est fort, qu'on est excellent dans ce domaine-là parce que les Israéliens s'expriment de cette manière-là, de manière générale. Alors, pendant longtemps, on a dit aussi que quand on venait comme ça, peut-être même avec des diplômes de très grandes écoles de France ou d'ailleurs, souvent la difficulté ici, c'est qu'on était parfois obligé peut-être de chercher un emploi beaucoup moins qualifié que celui pour lequel on était préparé. Ça existe toujours aujourd'hui ou est-ce que justement ? C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup d'exemples de grandes réussites d'immigrants qui viennent diplômer de grandes écoles. Je peux en citer à Teva, la vice-présidente est une ancienne de l'école centrale Paris, elle s'appelle Elisabeth Kogan. On voit de plus en plus d'immigrants français réussir à un très haut niveau. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont compris qu'il y avait là une formation particulière de haute qualité et les entreprises s'adressent aujourd'hui à Gwahim pas pour accompagner les pauvres olimes qui auraient besoin de soutien, mais au contraire. Parce qu'ils voient là une valeur ajoutée, une ressource humaine d'une qualité exceptionnelle et aujourd'hui, il y a de moins en moins de difficultés pour les immigrants d'un excellent niveau. Donc ça veut dire que les entreprises israéliennes, la société israélienne a compris finalement tout le bien, le bénéfice qu'elle peut retirer de cette immigration ? Bien sûr, Israël a été construit par des nouveaux immigrants, par des holimes en hébreu. Et effectivement, c'est une ressource stratégique pour les sociétés israéliennes. Pourquoi ? Parce que très souvent, les sociétés israéliennes vont être amenées à exporter et qui mieux qu'un nouvel immigrant peut exporter vers son pays d'origine ? On parlait du networking. Alors en Israël, effectivement, les immigrants sont désavantagés. Mais quand il s'agit d'exporter vers la France, les immigrants viennent avec leur réseau, leur contact et ça, c'est un atout d'une valeur inconsidérable pour les sociétés israéliennes. Alors aujourd'hui, l'économie israélienne se porte bien, ça c'est une chose, mais l'immigration a tendance à s'accélérer, et notamment celle qui vient de France, qui a eu une année record l'an dernier. Est-ce qu'Israël peut absorber aujourd'hui économiquement des diplômés qui viendraient en plus grand nombre ? Parce que votre association peut le faire d'ailleurs. C'est une très bonne question. Notre association peut le faire. Nous avons eu la chance d'être accompagnés par McKinsey Israël, qui a fait une étude justement, pour le développement de Gvaim. Aujourd'hui, on accompagne environ 300 immigrants par an, et notre objectif est d'arriver à 3000 immigrants. La question qu'on leur a posée, c'est est-ce que le marché israélien peut absorber des diplômés venus du monde entier, des milliers de diplômés ? Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Il n'y a pas de limite. Je dois dire que certains profils vont être plus faciles à intégrer, d'autres vont être plus compliqués à intégrer. Et il est évident qu'aujourd'hui, si vous êtes ingénieur, si vous avez un excellent profil financier, vous pouvez très bien réussir en Israël. Donc pas de limite majeure. Il y a une réalité peut-être aussi pour d'autres qui est moins rose. C'est ça que vous voulez dire ? Il y a des diplômes ? Effectivement, moi-même, si je prends mon exemple, moi j'ai fait Sciences Po Paris, donc une formation à plus de sciences politiques. C'est plus difficile à expliquer sur le marché israélien, qui est un marché qui est très, très concret. Les diplômes, quand on immigre en Israël, il faut un peu les laisser de côté. Vous pouvez être polytechnicien. Ce qui est important, c'est ce que vous avez fait les dernières années. Ce n'est pas le diplôme que vous avez eu il y a 20 ou 30 ans. Donc effectivement, si vous avez fait des sciences sociales, c'est plus compliqué. Mais ce qui est très important, et c'est ce qu'on fait avec les immigrants, nous les aidons à se positionner sur le marché israélien. Ils ont tous des compétences qui sont demandées sur le marché israélien. Parfois, ils n'ont pas la conscience du fait qu'ils peuvent avoir été avocats en Israël et se retrouver dans une start-up à Yafo à faire du business development. Et ça, on les aide à être très créatifs dans leur positionnement sur le marché israélien. Donc il faut savoir s'adapter. Comment est-ce que vous fonctionnez concrètement ? C'est quoi ? Vous avez des entreprises qui sont partenaires, qui viennent vous voir ? Comment ça se passe ? Tout à fait. On travaille avec un réseau de plus de 400 entreprises qui sont très demandeurs des talents internationaux. Nous accompagnons, nous formons aussi les immigrants à la culture israélienne, à la recherche d'emplois en Israël, en groupe, en leur donnant des outils très, très concrets. Des simulations d'entretien, des cours d'hébreu à un niveau très élevé. Comment négocier un salaire en Israël ? En arrivant, on n'a aucune idée du salaire qu'on peut négocier. Donc on donne des outils très, très concrets aux immigrants. Des mentors bénévoles les accompagnent. Et nous avons un réseau très, très large de CEOs et de compagnies qui nous accompagnent. Concrètement, ça prend combien de temps de trouver un emploi quand on arrive comme ça avec un beau diplôme et qu'on ne sait pas où s'adresser ? Ça dépend. Ce que je dis très souvent aux immigrants, c'est que ça peut prendre un mois et ça peut prendre un an. En moyenne, je dirais, il faut vraiment prendre six mois, six mois à huit mois pour apprendre l'hébreu et trouver un emploi de qualité. Et ce temps moyen de recherche, il est valable aussi pour les Israéliens. Donc ça peut prendre un mois, mais ça peut aussi prendre six mois, voire un an. Et il faut être préparé pour cela. Quand on vient justement d'une grande école, on s'attend à être très bien payé, évidemment, tout de suite. Est-ce que c'est le cas ici ? Est-ce que les diplômes sont reconnus avec un salaire correspondant ou pas ? Ou est-ce qu'il faut se préparer aussi à un choc culturel ? Alors il faut être préparé. Il faut être préparé. Et effectivement, dans la high-tech, il arrive que les immigrants soient agréablement surpris par leur salaire parce qu'ils ont fait ce travail, justement, de préparation. En général, ils n'immigrent pas en Israël parce qu'ils pensent qu'ils auront un meilleur salaire qu'en Europe. Ça, c'est juste. Mais on peut vivre bien et même très, très bien en étant employé dans la high-tech israélienne. Donc au niveau des salaires, il faut être bien préparé, se préparer à une petite baisse, mais pour après pouvoir avancer très, très haut. Donc il n'y a pas non plus de limites très importantes à ce niveau-là. Ça dépend des efforts et puis de la progression de chacun d'entre nous dans la société israélienne. Alors il y a une loi qui a été examinée à la Knesset récemment pour favoriser justement l'immigration, notamment venue de France. On parle de meilleure reconnaissance des diplômes. Ça va changer fondamentalement les choses, ça ou pas ? Ça va changer les choses pour certaines professions et surtout pour les professions médicales et paramédicales où j'avoue qu'il y a une bureaucratie en Israël très compliquée, très complexe, qui rend la vie difficile aux médecins, qui viennent avec une motivation de s'intégrer et ils ont besoin parfois de repasser des diplômes. Le processus n'est pas transparent. Donc on a beaucoup d'espoir dans cette nouvelle réforme. Il y a une volonté du gouvernement d'accompagner la Alia de France, l'immigration de France, de l'encourager avec des budgets tels qu'ils ont été annoncés et malheureusement très peu élevés. D'un mot, le diplôme qui a le plus la cote en Israël quand on a une grande école française qui est la plus recherchée, c'est quoi ? Je vais peut-être vous surprendre, c'est l'INSEAD. L'INSEAD qui est connue parce que beaucoup d'Israéliens étudient à l'INSEAD. En revanche, HEC... L'INSEAD, c'est en un mot, il faut expliquer. L'INSEAD, c'est une école de commerce, une des meilleures écoles de commerce, très tournée sur l'international et beaucoup d'Israéliens, beaucoup d'exécutifs vont étudier à l'INSEAD. Donc quand vous êtes diplômé d'HEC et de l'ESSEC, il vaut mieux dire c'est l'équivalence de l'INSEAD et tout le monde comprend en Israël. Ah oui, parce qu'HEC, c'est pas si connu que ça ici. Moins connu, mais avec l'effet de masse, le fait que de plus en plus de nouveaux immigrants viennent avec ces diplômes-là, ça fait beaucoup de bonne publicité aux grandes écoles françaises. Ça, c'est très positif. Donc vous encouragez aujourd'hui les diplômés de grandes écoles à venir en Israël ? J'encourage tous aux diplômés qui souhaitent vivre en Israël à le faire. J'aimerais ajouter qu'une autre possibilité est de créer sa propre entreprise. Israël, c'est la start-up nation. À Gvaim, nous avons aussi développé un programme qui s'appelle La Ruche pour encourager les nouveaux immigrants qui créent leur start-up en Israël. Ça, c'est une autre option. Merci beaucoup pour ces précisions, Mickaël Bensanou. Donc je rappelle que vous êtes le directeur de Gvaima. Merci à vous. Merci à vous.